Tu peux marquer 1 but mais pas 15 Tu peux marquer 2 buts mais pas 15 Tu peux marquer 3 buts mais pas 15 Tu peux marquer 4 buts mais pas 15 Tu peux marquer 5 buts aussi mais pas 15 Tu peux marquer 6 buts mais pas 15 Tu peux marquer 7 buts mais pas 15 Tu peux marquer 8 buts mais pas 15 Tu peux marquer 9 buts mais pas 15 Tu peux marquer 10 buts mais pas 15 Tu peux marquer 11 buts mais pas 15 Tu peux marquer 12 buts mais pas 15 Tu peux marquer 13 buts mais pas 15 Tu peux marquer 14 buts, mais pas 15 Tu peux marquer 15 buts, mais pas 15 Ah bah si tu peux en fait Oui Raimi, calme-toi, il y a eu 14-0 Tu nous emmerdes avec tes 15 En tout, il y a quand même eu 15 buts de marqué Si on compte le but refusé de le vieillir Enfin cela dit, au-delà de ça Au-delà de la vanne les gars Qui cela dit est totalement merdique 14-0 Alors j'aurais bien dit que ça ressemblerait un petit peu à un match de FIFA FC24 pour ceux qui préfèrent Mais en fait non, pas du tout On se croirait pas dans un match de FIFA Ou de FC24, non parce que si on compare ça A un match joué sur FC24 Il y aurait pas eu 14-0, non, non, non Non, il y aurait eu à peu près 14-5, 14-6 Bah vu la défense et les gardiens les gars Voilà voilà, non fallait que je rebondisse Quand même sur ce fait très important C'est lourd mais fallait que je le fasse Salut tout le monde, c'est Raimi, j'espère que vous allez bien Les amis, bien moi ça va, nickel Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode De cette belle carrière avec Brighton Vous le voyez au décor Alors les amis, nous aurons de l'Europa League au programme de cette belle vidéo On va beaucoup, beaucoup avancer Objectif, aujourd'hui terminer les phases de groupe de Ligue Europe Je vous montre donc ce beau programme On aura beaucoup de matchs Il y aura 3 matchs qu'on va jouer ensemble Et 2 matchs qu'on passera Voilà, je les jouerai en off Si il y a des choses intéressantes, on les verra ensemble En tout cas, on va jouer ensemble ce match face à l'AEK Athènes En guise de 5ème journée de Ligue Europe On regardera le groupe tout à l'heure Ensuite on jouera évidemment Chelsea en championnat Je jouerai en off ces 2 matchs-là Bradford et Burnley Et ensuite on se retrouvera pour le dernier match de cette vidéo Face à l'Olympique de Marseille Pour peut-être valider notre qualification En 8ème de finale de cette Ligue Europe Ou alors en tour préliminaire Les choses sont très simples dans ce groupe En cas de victoire aujourd'hui face à l'AEK Athènes Dans ce premier match On est qualifié Après, tout se jouera sur le match face à l'Olympique de Marseille Bien sûr, si dans le même temps On a une contre-performance de l'Olympique de Marseille Face à l'Ajax d'Amsterdam Eh bien, nous serons automatiquement premiers de ce groupe Donc là franchement, il y a quand même des choses Qui peuvent être très intéressantes de notre côté J'espère qu'on va y arriver Je vous invite évidemment les amis à liker A vous abonner aussi Si vous ne l'avez pas fait Petit coup d'œil aussi au passage À notre place Donc pas la FA Cup Évidemment, mais bien la 1ère Ligue Nous sommes pour le moment 7ème petit passage à vide Léger dans cette 1ère Ligue Mais c'est quand même une belle position On a 22 points On est loin d'être décroché Par rapport aux places européennes On va tenter de se qualifier pour la Ligue des Champions Évidemment, la saison prochaine Il va falloir être beaucoup plus régulier Dans cette seconde partie de saison Même si on est encore Dans ces deux derniers tiers de saison plutôt Voilà, on va essayer de faire les bons choix Des bonnes choses Ça va être compliqué face à Chelsea On va essayer de gagner un maximum de points quand même Dans cette vidéo On va tout de suite y aller Les amis pour le premier match face à l'EK Athènes Un match extrêmement important Sachez un petit truc tout simple Tout con C'est que j'ai changé les plans d'entraînement Pour cette période Qui va être extrêmement intense en termes de match J'ai mis tout mon 11 titulaire En axé sur l'énergie Voilà, je les ai mis tous Avec ce plan d'entraînement là Ce qui permet qu'ils puissent Simplement être moins fatigués Au fur et à mesure des matchs Le tranchant du coup On s'en fiche vu qu'ils sont titulaires Et qu'ils joueront quasiment à tous les matchs Mais voilà, je préférais quand même faire ça Il y a juste le gardien On s'en fout un petit peu Donc à la limite Je l'ai laissé axé sur la performance Je pense que ça devrait quand même le faire À la limite Je vais peut-être le mettre en équilibré Quand même pour cette période Pour cette période Voilà les amis On va pouvoir y aller Les amis pour ce Les amis Trop, trop les amis Beaucoup trop de les amis Dans la même phrase Évidemment Vous vous en doutez Donc on va directement y aller Pour ce match Face à l'AEK Athènes Et en termes d'effectifs On est quand même plutôt reposé Donc ça c'est quand même Une très très bonne chose Et je pense qu'on va pouvoir y aller Avec cette équipe type Les amis Ouais, on est chaud On est content C'est parti Allez, c'est parti les amis J'ai même pas regardé Si on était à domicile ou pas d'ailleurs Eh ben non Nous sommes à Athènes Nous nous déplaçons En Grèce Aujourd'hui Pour aller chercher la qualification En cas de victoire Nous sommes qualifiés C'est une certitude Et si dans le même temps Comme je l'ai dit L'Ajax gagne Face à l'Olympique de Marseille Nous serons Premier du groupe Voilà Donc c'est une très bonne chose On pourrait potentiellement simuler Le dernier match De ce groupe Donc ça serait plutôt Sympathique Allez, c'est parti les amis Pour les meilleurs du match Allez Stupinyan Il est un peu essolé là-bas Oh, il a essayé d'aller chercher Et directement C'était qui d'ailleurs ? C'était Inaki ? Inaki, non Nico Williams Et la frappe C'est arrêté ici C'était Takekubo Je crois qui était là En tout cas Grosse première occasion Du côté de Brighton Là-bas l'a récupéré Oh, quel loupé Oh là là Mais c'est quoi ce match ? C'est quoi ce début de match ? Début de match Incroyable La Eka Athènes Un petit peu perdue Et là on vient quand même De louper une occasion Extrêmement dangereuse Ouais Et on était pas loin aussi Du carton derrière Pour Nico Williams Bon, bah en tout cas La Eka Athènes est prévenue On est pas venus ici En Grèce Pour faire de la figuration Attention, ça c'est bien fait Oh là là Par contre là Le déplacement était vraiment éclaté Non c'est pas possible ça NDD là Je sais pas ce qu'il a voulu faire Combler un manque de position D'estoupignette Je ne sais pas En tout cas C'était pas vraiment le bon choix Là Il a laissé totalement son joueur Qu'il est censé prendre Totalement seul Donc là c'était pas du tout Le bon plan de faire ça Ça donne un corner dangereux A la Eka Athènes Et ça va être dégagé Ça serait juste bien les gars D'aller récupérer ce ballon derrière Voilà, il faut essayer De se bouger un petit peu Éviter de les laisser jouer Quand même Parce que C'est pas parce qu'on fait Un bon début de match Qu'on est invincible Évidemment La bonne défense ici Mais on va pas au bout Et derrière Ça se bat très très bien Du côté d'Athènes Par contre Offensivement on le voit Malgré le fait qu'on soit là Défensivement A bien contrer Leurs offensives Ils récupèrent quand même La majorité des ballons Derrière le coup de tête Il s'y passera au-dessus Ça va nous laisser Un petit peu de répit Allez, un petit jeu En triangle intéressant Avec Weltman La tête De notre petit Mitoma Qui était pas très loin De venir trouver Un très bel angle là-dessus Je crois que c'est Mitoma Ouais Et malheureusement Il a juste pas assez Son coup de boule Le japonais Dommage Allez, corner à suivre Du côté de l'AEK Athènes 30ème minute de jeu C'est assez brouillon Je trouve Offensivement Et défensivement Ce qu'on réalise pour le moment Là on voit que défensivement On a un peu de mal à Regardez Surtout à relancer On récupère un bon ballon Et derrière par contre La relance Elle est horrible Regardez ça On n'arrive pas Ah bah là franchement C'est assez hallucinant On n'a pas réussi On n'a pas réussi à récupérer Cette action Alors que Alors que Voilà Ouais Un peu frustrant Cette action Défensive de notre part Un peu incompréhensible Là On récupère pas Là On passe au travers Du côté de De Weltmann Assez surprenant Parce que Weltmann C'est pas celui Qui passe le plus souvent Au travers quand même Bon Et puis notre petit Verbrogen C'est pareil Il est un peu passé au travers Sur cette frappe Bon Bah écoutez Ouais La EK Athènes malheureusement Qui ouvre Qui ouvre le score À la 34ème minute de jeu Un petit peu contre le cours du jeu Quand même Allez encore Encore un corner du côté De la EK Athènes Ils sont en train d'assiéger Quand même notre surface de réparation Désormais Un peu plus Oh là 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 Non Bon bah voilà Le match qui va m'énerver Avec un avantage Oh là Le gardien Là le gardien les gars Là je suis désolé Mais non C'est comme ça Comment tu veux après Prendre du plaisir Franchement les gars Excusez moi Tu veux prendre du plaisir Comment Voilà Regardez ce qui vient de se passer Et tu me dis Comment tu fais pour prendre du plaisir Avec un jeu comme ça Franchement Non non mais Dites moi Franchement là Qu'on perde notre duel offensif D'accord Que notre gardien fasse ça Non Voilà C'est tout Bon La première action Déjà ça m'a saoulé Le premier but Alors le deuxième là Excusez moi Si ça c'est pas scripté C'est quoi Bon bah écoutez 2-0 dans un match Qu'on va perdre Voilà Simplement Allez une dernière action Dans cette première mi-temps peut-être Avec Nico Williams Le ballon là-bas donné Mais il va y avoir une dernière action Et on va compter sur notre force offensive Dans cette rencontre de toute façon C'est la seule chose qui pourrait potentiellement nous faire du bien La frappe et l'arrêt du portier C'est peut-être pas terminé Et si ça va être dégagé par Eux ils ont un beau gardien Tu vois Par exemple Eux ils ont un beau gardien Eux ils ont un beau là Là il est bien Il est bien le regard Bon la frappe elle était pas compliquée à arrêter non plus Mais voilà en tout cas Bon bah une première mi-temps Vraiment on est passé totalement au travers On va pas se mentir Ça a été quand même assez compliqué Vettman va sortir Justement parce qu'il est passé lui au travers de cette première mi-temps Donc je préfère le sortir Tout comme Dunk La défense de toute façon Elle était vraiment mauvaise aujourd'hui Donc je préfère vraiment la changer Et après pour le reste Bon bah écoutez On va laisser pour l'instant comme ça J'ai pas forcément envie de changer grand chose L'attaque on a pas pu voir grand chose Donc c'est comme ça Allez c'est parti pour cette seconde mi-temps Belle défense là Très belle défense Le ballon récupéré Avec Nico Williams Nico Williams qui va accélérer L'appel il est pas top de Ferguson Mais il est quand même là Il a le mérite d'exister Et l'accélération De Ferguson Allez mon petit Oh y'a 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 Malheureusement Eux ils ont un gardien aujourd'hui Je l'ai déjà dit Mais je me répète Mais je m'en fous 2 à 0 Toujours pour la E4 Et une corner à suivre du côté de Brighton Avec donc Daoud Qui se présente pour tirer Ce coup de pied le coin Le coup de boule Le boule Je sais plus qui Igor Je crois que c'est Igor Estopinion Autant pour moi Premier but de la saison Pour Estopinion Je crois J'ai pas l'habitude de le voir Sur ses corners Et tant mieux Il vient relancer le match Très beaucoup de tête La balle qui passe au dessus De la main Du portier De De Athènes Et là on va essayer d'y croire Ouais on va essayer d'y croire Cette seconde mi-temps Voilà Tant que eux ne se créent pas d'occasion Finalement on a Toutes nos chances C'est plutôt ça Faut juste pas qu'ils tirent au but Aujourd'hui C'est un peu l'idée Mais bon Allez c'est parti On continue comme ça On essaye de revenir les gars Un peu sur ce centre C'est bien Oh je suis bien dégagé Pas du tout Ah bah il fallait pas qu'il tire Mauvaise relance La relance totalement loupée Alors que voilà Il y avait peut-être mieux à faire Un dégagement tout simplement Mais Ce n'est pas ce qui a été choisi Par notre défenseur central Peut-être pas encore rentré Dans son match Igor est là derrière Ça a été beaucoup trop vite Everbrogen Qui de toute façon Depuis le début du match Ne fera pas d'arrêt Donc voilà C'est pas aujourd'hui Qu'il en fera Donc ça fait Tout simplement Et bien 3 buts 1 Et oui malheureusement Ils reprennent de vue d'avance Ça peut passer ça Ouais bien fait Ça c'est parfait Et ça fait but De Takekubo Magnifique Ce petit but De Takekubo Bien amené encore une fois Offensivement On se débrouille quand même Plutôt bien aujourd'hui C'est Non c'est intéressant Ce qu'on fait franchement Là dessus c'était très bien fait Il se retrouve vraiment totalement seul Et le ballon est parfaitement placé Par notre numéro 10 Ça fait 3 buts à 2 Il y a des buts aujourd'hui On va d'ailleurs faire quelques changements On arrive à la 69e minute de jeu Donc il y a des changements Qui vont devoir être opérés Notamment la rentrée de Joao Pedro Devant je pense que c'est logique Mitoma va sortir remplacé par Ansu Fati Et on m'a dit De faire beaucoup plus jouer à Dhingra Je vais le faire jouer à Dhingra Je pense que ça va beaucoup nous aider aussi En termes de vitesse C'est très intéressant Et je pense Maintenant c'est tout Je ne peux pas en faire d'autres Donc on va s'arrêter là On va bien voir ce que ça va donner C'est parti pour cette fin de match Et oui On a encore un but à remonter Attention Oh là on a bien joué ça Ce ballon retrait La frappe Et le but C'est fou A chaque tir les gars A chaque tir On fait quoi ? On fait quoi ? Je regarde quand même Ouais ouais non 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 c'est arrêtable C'est clairement arrêtable C'est comme ça Allez 4 buts à 2 Dur C'est parfait ça par contre C'est parfait Allez Pourquoi pas Mais offensivement je vous dis On fait vraiment des très belles choses Et par contre j'ai la voix Qui part en cacahuète Depuis le début du match J'en suis sincèrement désolé 4 buts à 3 Bah je vais arrêter de parler les gars C'est mieux Ça pue Là c'est bon Ça y est Bah oui là c'est le chat les gars Le chat Forcément quand je marque un but Tu vois c'est normal But Je vous laisse Je 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 Parce que franchement Allez Adin Gra Oh Ça passe à côté Ça passe à côté pour rien J'en suis sincèrement désolé les gars La voix Je comprends pas ce qui se passe Je comprends pas ce qui se passe Ça a été très bien Toute la journée Là il est 17h30 Très bien Tu vois Toute la journée Ça a été nickel Et là je sais pas pourquoi Ma voix a décidé De m'emmerder Maintenant Alors que Bah c'est là où j'en ai le plus besoin Donc sincèrement désolé évidemment Je vais essayer de régler ça C'est vraiment je vous jure Toute la journée ça a été très très bien J'ai fait que parler comme d'habitude Et ça allait Mais là ça ne va plus Voilà Allez comprendre pourquoi Je ne comprends pas Toujours Attention j'ai fait quelques fautes La frappe Oui Heureusement qu'il marque pas là dessus Ça m'aurait peut-être un petit peu emmerdé Allez il reste une minute Dans le temps additionnel C'est maintenant Qu'il va falloir faire la différence Avec Ansu Fati Allez pourquoi pas La dernière action Allez il faut essayer d'y aller Ah non malheureusement Il a fait le mauvais geste On va donc s'incliner aujourd'hui Face à l'AEK Athènes Et ça change beaucoup de choses Pour le coup Le match passe à l'OM va être déterminant Mais on n'était pas loin quand même D'aller titiller le jeu Parce que là On va pas dire titiller l'AEK Athènes Parce que là c'est vraiment titiller le jeu On a bien compris que Chaque tir ou presque De l'AEK Athènes Allait finir au bout aujourd'hui Enfin allait finir Allait finir au fond Franchement on n'est pas loin les gars Si on regarde les détails du match Alors il y a eu 10 tirs Soit Mais si on regarde les tirs cadrés Ça fait quoi ? 90% de tirs cadrés Ça fait quand même 9 tirs cadrés C'est pas trop mal quand même 9 tirs 4 buts Bon Après ça peut Ça allait Mais on voit la gueule des tirs De certains C'était vraiment pourri quoi Ça a été très compliqué En termes de Notre gardien était très mauvais Notre gardien était extrêmement mauvais Il y a eu aussi des tirs Qui a été contrés par notre défense Faut pas les oublier Ceux-là Donc c'est aussi pour ça Bref Ça a été un match Voilà C'est le genre de match Qu'on n'aime pas évidemment Parce que c'est pas très intéressant Tu sais très bien Que si tu as une occasion contre toi Ton gardien ne fera rien Et voilà C'est un peu dommage Après c'est le premier match Où vraiment Verbregen passe au travers Donc ça ça va C'est pas très très grave Le rapport je vais les regarder en off Et on va tout de suite se retrouver Pour le match face à Chelsea Allez juste avant le match face à Chelsea On va jeter un tout petit coup d'oeil rapide A ce groupe B Une journée avant la fin De cette phase de groupe De Ligue Europa Et bien tous les scénarios sont possibles Pour le dernier match On verra ça juste avant le match face à l'OM Mais c'est assez hallucinant Et c'est dommage d'ailleurs Parce qu'on aurait vraiment pu se qualifier tout de suite Et malheureusement Ça n'est pas le cas Et ça va être très compliqué On verra bien Comment ça va se passer Tout à l'heure Mais là on va se concentrer sur le match Très important face à Chelsea Parce que là vraiment Voilà ils sont onzième Ils peuvent nous rattraper en cas de victoire A noter d'ailleurs au passage Que City a fait une belle remontée Parce qu'ils sont désormais douzième Juste derrière Chelsea Avec 19 points Donc ils ont fait une belle remontée Quand même les citizens Qui étaient je le rappelle En début de saison Quasiment relégables Au bout de la Cette journée Cette huit journées Donc c'était quand même plutôt pas mal De leur part De remonter quand même Aussi rapidement Et voilà Nous en cas de victoire Évidemment on passe Cinquième En cas de défaite Est-ce qu'on passerait D'ailleurs Brentford Oui c'est possible Et on peut passer aussi D'ailleurs Chelsea En cas de grosse défaite Même de défaite 2-0 Donc voilà Ça va être très compliqué aussi Il va falloir absolument Gagner au minimum Faire un match nul Dans cette rencontre Allez les amis C'est parti On y va directement On est chaud Chelsea Qui réalise un début de saison Un petit peu compliqué Ils ont envie de rebondir Forcément Nous on est bien On fait un bon début de saison Quand même Mais voilà On veut aller chercher Encore plus On va faire jouer Déjà au Pedro aujourd'hui Je vais faire jouer Kubo Mais je pense que Je le remplacerai en cours de match Notre petit Valentin Marco Va jouer Je vais enlever Vettman Qui avait fait un vraiment mauvais match Donc voilà Même si Tariq Lamptey Un peu plus fatigué C'est pas très grave Je préfère quand même Le faire jouer aujourd'hui Et puis Ah on peut faire jouer Ouais les gars Aujourd'hui on va faire jouer En dessous Fatih Au milieu de terrain Ouais Parce qu'on sait qu'il peut jouer En numéro 10 En dessous Fatih Et j'ai envie de le voir aujourd'hui En numéro 10 Ça peut être plutôt pas mal pour lui Et puis comme on sait Qu'il a besoin de tant de jeu Ça peut être plutôt intéressant Allez c'est parti les amis On y va pour ce match Allez c'est parti les amis Le petit joueur Solimarch d'ailleurs Que vous venez de voir C'est un joueur qu'on a vendu Lors du Mercato Estival Donc voilà Qui va jouer contre nous Pour la première fois Voilà On va espérer évidemment Qu'il ne fasse pas de dinguerie Surtout Et nous On doit en faire C'est parti pour les meilleurs Mains de cette rencontre Attention Allez Faut suivre les gars Solimarch justement Le centre Et il est au troisième poteau Mais il va quand même arriver Jusqu'à un blues On n'est pas très bien venu Du côté de Du côté de Nico Williams Et d'ailleurs On se gêne On se gêne complètement En défense Et là c'est bien défendu Et la défense Ma voix qui part en cacahuète C'est une dinguerie les gars Oh franchement Je suis frustré Parce que là Je déteste ça en plus Un nombre de vidéos Que j'ai recommencé les gars A cause de ça Je vous le dis Là j'ai pas le choix De ne pas la recommencer Donc elle sera envoyée comme ça J'ai pas le choix Mais là franchement Je déteste ça Tourner avec cette voix là C'est exécrable Voilà C'est quand même important En plus d'avoir une voix Pas belle Mais au moins intéressante Quelque chose Qui soit agréable à écouter Sauf que là Quand t'es un petit peu enroué C'est vraiment pas cool Voilà Je sais que vous en foutez un petit peu Mais au fond Je sais que vous en foutez pas Allez le petit pressing les gars Le petit pressing Ah il était bon pourtant Mais Chelsea s'en sort très bien Et Joe Pedro Qui va attendre un petit peu de soutien Il y a Ansu Fati Qui s'est proposé Nico Williams Ansu Fati On essaie de décaler C'est pas mal Tariq Lampti L'accélération de Lampti C'est bien Il est passé Tariq Il est passé Tariq Sérieux Sérieusement Le mec a la haine Le mec a vraiment la haine Oh quel arrêt Oh l'arrêt de dingue là Du portier Non c'est Ouais c'est Oh là là Ouais c'est dommage Allez Dunk Oh et ça passe au dessus Pour notre défenseur central Mais c'est bien Franchement on se laisse pas On se laisse pas faire dans ce match La coiffure elle est dégueulasse Vraiment Non mais vraiment Ils ont pas fait d'efforts Pour ses coucourées là Je crois Non mais sérieusement C'est peut-être sa vraie coiffure Mais franchement Elle est dégueulasse C'est une coiffure de merde Franchement Faut qu'il apprenne à se coiffer Ça a pu Quelle faute La faute Sérieusement Putain on est en Angleterre Qu'est-ce qu'il nous fait Regardez Regardez l'affichage Là en haut C'est quoi C'est quoi cet affichage Sérieusement Non Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Non C'est une dinguerie Remboursez-moi les gars Oh il est tout seul Oh il est tout seul Oh Bah là je pensais que ça allait être dedans Je vous le dis Je me suis dit C'est C'est Verbregun Donc là en ce moment Il est pas top Là C'est un très bel arrêt De la part de notre portier Donc ça c'est cool Une minute avant la fin De cette De cette mi-temps Attention à ce dégagement Là ça serait bien De faire un effort Et ça sera donc la fin De cette Première mi-temps Ce score de 0 à 0 Mais c'est un bon 0 à 0 Pour le moment Surtout avec les honneurs Je trouve qu'on gère quand même Très très bien Cette rencontre On a pas la possession Mais finalement On a plus d'occasion concrète Qu'eux Donc ça c'est quand même Plutôt cool Donc on va essayer De faire encore mieux Dans cette seconde mi-temps En espérant quand même Que le panneau d'affichage Se remette bien J'aimerais bien Parce que là Franchement les gars Non mais ça va être important Attendez J'attends avec vous Voilà Or si le panneau revient Voilà Voilà Ça ça fait plaisir Attention ce ballon Attention Bien fait Le centre des poteaux Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh non Oh non Oh non Oh quel con je suis On avait réussi On avait réussi On avait fait Verbregen Qui avait fait le boulot Les gars Oh la la On lui a chiant Les bottes à Verbregen Oh non Oh bah ouais Mais là j'ai essayé De défendre comme je pouvais Pour moi Ils allaient marquer Et non Mais Verbregen A fait le super taf Aujourd'hui Tu vois C'est là vraiment Le pire C'est qu'il a fait le boulot Et la panne NK L'enfoiré Pour venir ouvrir le score Tariq Lampti exclut Le match qui tourne Complètement Alors que justement Il aurait pu tourner Dans l'autre sens Si on avait pas fait cette faute Parce que là Une occasion comme ça Loupée Ça galvanise L'équipe adverse forcément Donc Là vraiment On peut être frustré On peut être frustré Ah c'est dommage C'est vraiment C'est vraiment con Parce que là Il avait vraiment fait le boulot Avec Verbregen Franchement Il avait parfaitement géré Cette action C'était vraiment nickel Et là c'est vraiment Nous Moi Qui a clairement Ché dans la colle Alors Tariq Lampti Du coup Comment je fais ? Je pense que je vais plutôt Enlever un milieu de terrain Ouais Je vais enlever un milieu de terrain Défensif Voilà On va passer avec Un milieu de terrain défensif Et puis Un MOC Parce que de toute façon Il va pas falloir non plus Trop bégayer Donc on va faire rentrer C'est Weltman Ça me semble logique De toute façon Et après De toute façon Il faudrait qu'on fasse sortir Les joueurs quand même Donc à la limite Mitoma va sortir Adingra va rentrer On va faire rentrer Peut-être Ferguson On peut On peut tenter Ferguson Dans cette fin de match quand même NC2 Je l'aurais bien fait rentrer quand même Peut-être un peu plus tard Pour qu'il remplace Par exemple Soit Fatih Ou William Savoir Qui je fais sortir Et puis Don que je vais le faire sortir aussi On va faire rentrer Igor Voilà On va essayer de finir comme ça Il me reste un changement Je pense que CN6O Qui devrait rentrer Ou peut-être Kubo Aussi c'est possible On verra bien On va essayer quand même De revenir Je pense qu'on peut le faire Mais ça va être compliqué Adis contre 11 quand même Allez Adingra Adingra est passé Oh ça passe Voilà Tu fais rentrer Adingra Tu fais rentrer Ferguson Passent De Adingra Pour Ferguson Le football c'est simple Parfois J'appelle ça Un coaching gagnant Non vraiment parfait Parfait là dessus Et là l'appel En fait il est bon Ferguson Il reste au bon endroit Alors limite Il pourrait frapper direct Sans contrôle Là il a pris le risque De le contrôler Voilà Je pense que normalement Tu contrôles pas Dans ce genre de situation là Mais dans tous les cas C'est parfait Voilà Dans tous les cas Ça passe Donc on est très content de ça C'est magnifique On égalise Vraiment du coup Un peu contre le cours du jeu Vu que là on était Je pense mentalement Très atteint Et qu'on est aussi A 10 contre 11 Mais ça fait vraiment plaisir Et là je pense Que le match peut tourner Finalement aussi Dans l'autre sens Vu que Chelsea Quand même A pris un petit coup Sur la tête Après cette égalisation On verra bien Ce que ça va donner Mais pour l'instant Un but partout Et c'est nickel Allez On ne les laisse pas On ne les laisse pas Centrer surtout Et Valentin Barco Il n'est pas trop C'est pas trop Marquage parfait On va dire Du côté de Valentin Barco Là dessus On l'a vu Il a été très très loin De son joueur Il a mis beaucoup de temps Aussi A aller le rejoindre Attention Défensivement Valentin Barco C'est vrai que c'est assez léger Aujourd'hui c'est vrai Que ça a été assez compliqué Je pense pour lui Bien joué La part de 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 Valentin Barco Offensivement On sait qu'il peut faire la dif Mais c'est toujours défensivement Que c'est plus compliqué pour lui Attention Ce ballon Routre C'est très très dangereux De la part de Chelsea Ce ballon mis dans la surface de réparation Ouais Ils auraient pu être punis Ça n'a pas été le cas Il serait même peut-être une contre-attaque derrière Attention évidemment Avec Vasquez Accélération de Vasquez Il va falloir parfaitement défendre là dessus C'est pas mal Là il y a quand même un centre Et la goutte Une goutte tête Ça passe à côté Il reste 10 minutes à tenir Allez Il fallait dégager ce ballon 83ème minute de jeu Le ballon qui va Sortir Ouais j'ai eu peur Et puis on récupère la touche en plus Ça c'est nickel Ça c'est parfait Et surtout moi je vais arrêter le jeu A ce moment Pour faire un changement Stratégique Évidemment Sorti dans le Soufati Et rentré de Milner les gars Voilà Donc là on va enlever notre milieu de terrain offensif Et on va faire rentrer un milieu de terrain Plutôt défensif Voilà Et ça c'est quand même un changement Qui était un petit peu logique Finalement quand il pense Donc Donc on va faire ça les gars On va faire ça Et on va essayer de conserver je pense Ce match nul Honnêtement on va pas se mentir Cadiz contre On s'attache Chelsea Un petit 1 partout C'est quand même un bon résultat Ah il y a une faute C'est dommage Si le ballon était récupéré Ça aurait pu être extrêmement dangereux Malheureusement Ça sera un coup franc dangereux De l'autre côté Pour les blues Ils vont le mettre évidemment dans la boîte Parce qu'ils ont envie De venir Marquer le but De la victoire Mais voilà On récupère quand même un ballon Très intéressant Et une contre-attaque Qui va donc s'amorcer Avec Ah merde Quand j'ai vu Milner J'ai dit merde Ouais Mais attendez Parce que si ça se trouve Il n'y a pas de faute là Oh bah si Oh bah oui Bien joué Milner là Tu vois J'ai craché sur lui Parce que bon On sait en vitesse Milner c'est Milner Mais du coup Il va nous offrir L'ultime balle Pour peut-être Aller marquer le but Alors Vous le savez Les amis Raimi Et les coups francs Ça fait 15 Donc Ça va être très compliqué Déjà Est-ce qu'on a un meilleur tireur De coups francs Ça c'est important Il ne faut pas que je tarde trop Non plus Eh bien non Ça sera Williams Il va essayer de le mettre Dans la boîte Williams Voilà Je ne sais absolument pas tirer Oh Sérieux Franchement Les gars Ah ça Sérieux Ah moi je veux revoir cette action Je pense que je peux les gars Non je ne peux pas Dites-moi que je peux revoir Dernière action Ouais Bah là les gars Je veux la revoir Elle est hallucinante Cette dernière action Franchement Le coup de tête Du coup c'était Estoupignan Non il ne jouait pas Estoupignan Je ne sais même plus Qui c'est qui jouait les gars Non c'est Igor Le coup de tête d'Igor Les gars Et le ballon Arrêté par le gardien Oh la la regardez ça L'arrêt Du portier Et le poteau Oh la la Double baraka Pour Chelsea Dans cette fin de match On est vraiment Sur un Sur un Bah les gars C'est un putain de coup de chat Voilà C'est Excusez-moi Non mais c'est vrai Là c'est vraiment de la chance Du côté des blues Parce que Parce qu'on était déterminé A venir marquer Avec cette dernière occasion On a vu Milner Sur cette dernière action Il a été à fond devant Pour aller chercher Quelque chose Qu'il a réussi à obtenir Et ce coup franc Il était bien tiré Finalement Ce qui change de d'habitude Donc bah écoutez On peut être presque frustré Après au vu de la turonnure Des événements De cette rencontre On est quand même content Finalement C'est quand même Un mal pour un bien On va donc Avec ce match nul Rester à notre position De 7ème C'est bien Sans être bien Evidemment On aurait aimé Réussir à passer 5ème Grâce à cette victoire Maintenant On a 2 matchs Qui sont relativement À notre portée Brentford Et Burnley On va se retrouver Après ces 2 matchs Faire un débrief Des 2 matchs rapides S'il y a des buts A vous montrer Je vous les montre S'il n'y en a pas D'intéressants Evidemment On les passera Mais on va faire Un débrief Des 2 matchs D'ici quelques instants Moi je vais prendre le temps De jouer les matchs En off Et on se retrouve Tout de suite Allez les amis On se retrouve Après les 2 matchs Que je viens de jouer En off Pour un débrief Rapide De matchs De victoire Ça c'est parfait 2 buts 1 Face à Brentford Déjà pour commencer Dans un match Qui a été assez compliqué On va pas se mentir Avec un but D'Enciso Seulement à la 70ème Minute de jeu On a mis du temps A ouvrir le score Surtout qu'on s'est fait rejoindre Dans la foulée Donc ça ça a été Extrêmement compliqué Suite à une main Un coup franc Et donc un but Juste derrière Mais notre petit Nico Williams Nous a sauvé Sur une passe D'Enciso Qui a fait du coup Un énorme match Il est rentré en cours de jeu Et il a fait un superbe match Voilà Et il viendra marquer A la 84ème minute de jeu Pour nous donner la victoire Le deuxième match A été un peu plus simple Mais pas tant que ça Au vu du score On pourrait croire le contraire On a marqué A la 3ème minute de jeu Par notre petit Joao Pedro Suite à une récupération De balle de Mitoma Sur le côté Ça a été extrêmement rapide Extrêmement efficace Dans ce début de match Mais il ne s'est rien passé Jusqu'à la 80ème minute de jeu Où Nico Williams Viendra marquer Le but du 2 à 0 Joao Pedro Viendra marquer A la 90ème minute de jeu Le but du 3 à 0 Et Nico Williams Viendra à la 95ème minute de jeu Marquer le 4 à 0 Donc ça a été un match Honnêtement Où on l'a maîtrisé Mais on s'est quand même Fait peur finalement Parce que On n'a pas su tuer le match Très très vite Mais malgré tout On a quand même réussi A le faire sur la fin de match Ce qui nous permet quand même De souffler Un petit peu On va donc pouvoir jouer ce match Face aux Olympiques de Marseille Et comme je l'ai dit tout à l'heure Match extrêmement important Pour la qualification Donc là vous le voyez actuellement Evidemment On est deuxième Mais il peut se passer N'importe quoi C'est à dire Que nous pouvons tout simplement Terminer Dernier de ce groupe Si L'Olympique de Marseille Gagne Face à nous Sachant que notre premier match Face aux Olympiques de Marseille C'est soldé Par un 0-0 Si Marseille gagne face à nous Marseille nous passe devant A la différence particulière Et si l'Ajax Dans le même temps Gagne face à l'AEK Athènes On finira Dernier Donc déjà ça Ce serait la possibilité On peut finir 3-éminemment Si jamais Voilà Il se passe d'autres dingueries Si on fait match nul Que l'Ajax ne gagne pas Ou que Marseille Voilà Enfin il y a plein de possibilités Et on peut aussi finir premier En cas de victoire Aujourd'hui Et si l'AEK Athènes Ne gagne pas Face à l'Ajax d'Amsterdam Ça va être extrêmement important Que l'AEK Athènes Chute De l'autre côté Mais nous je pense Qu'on ne va pas se prendre la tête Les gars Il va falloir gagner Si on fait match nul aujourd'hui Ce qui est bien C'est qu'on est sûr D'être qualifié au minimum Pour la conférence ligue Parce qu'on sera forcément Devant Marseille Si on perd face à Marseille On sait qu'on passe derrière Marseille Donc là On n'a plus notre destin Entre les mains Et il faudra compter Sur une défaite De l'Ajax d'Amsterdam Ou un match nul De l'Ajax d'Amsterdam Si jamais on perd face à Marseille Donc là Il va falloir faire Très attention Victoire obligatoire Aujourd'hui Franchement ça serait frustrant De finir dernier de ce groupe Je ne vais pas vous mentir Parce que là On a été exceptionnel Et si jamais A cause du match Qu'on vient de jouer Parce qu'à l'AEK Athènes Qu'on a perdu Alors que franchement On était à deux doigts De se qualifier Ça m'embêterait un petit peu Je ne vais pas vous mentir Donc là franchement Voilà Il va falloir Il va falloir serrer les fesses Un petit peu Il faut viser la victoire Aujourd'hui On sait que le match nul Nous qualifie au moins Pour la conférence ligue Mais on aimerait Aller au bout de cette ligue Europa Je pense qu'on en a les capacités Donc c'est surtout ça Qui m'inquiète un petit peu C'est que Voilà On sait qu'on en a les capacités Mais là ça m'embête vraiment Si jamais on ne se qualifie pas Ça serait dommage Alors le côté positif C'est qu'on a une équipe type Aujourd'hui est reposée Donc ça c'est quand même Important à signaler On a vraiment une très très belle équipe Qui est vraiment au taquet Donc ça c'est vraiment Le côté très positif Voilà J'ai dû faire jouer Beaucoup de joueurs Dans cette équipe Pendant le turn-over Etc C'était assez hallucinant Mais c'est comme ça On va enlever Tariq Lamptey Qui me semble un peu fatigué Et je vais mettre également Non je vais laisser Igor Je vais laisser Igor Un ciseau sera là Bon On va y aller avec une équipe type En tout cas Et le banc c'est à peu près pareil On y va C'est parti Allez c'est parti les amis Troisième et dernier match Donc de cette vidéo Gameplay Où on a pas mal avancé Pour le coup Prochain épisode Il y aura le Boxing Day On sera au taquet Parce que là Il y a beaucoup beaucoup de matchs On va garder évidemment Les plans d'entraînement Axés sur L'énergie Pour que les joueurs Soient au maximum de leur forme Pour chaque rencontre Mais là Il va déjà falloir Se concentrer sur ce match Cette qualification En Ligue Europa L'objectif sera D'aller chercher Les tours préliminaires Ou la première place Ça va être Ça va être intéressant En cas de victoire On est obligatoirement qualifié Sachez-le Mais par contre Il va falloir quand même Gagner ce match Donc ça va être très compliqué C'est parti Pour les meilleurs moments du match Attention l'accélération Ici Daminarit Ça sont les Marseillais Forcément Ils le savent Il faut gagner Ils sont derniers De ce groupe Donc eux Ils savent très bien Qu'ils n'ont pas le choix Que même en cas de victoire C'est même pas sûr Après en cas de victoire Ils savent très bien Qu'ils vont minimum En conférence league Parce qu'ils nous passent devant Donc ça c'est vrai Que c'est important pour eux Mais nous Voilà On veut aller faire Quelque chose de mieux Et c'est pas facile Dans cette rencontre Bien fait Petite alonnade Ça va revenir dans l'axe Le ballon qui est là La frappe Et Verbregen Qui a décidé de se réveiller Dans cette Europa League Et l'arrêt Très important Face au capitaine Valentin Rongier Corner à suivre Du côté de l'Olympique de Marseille Ça va être un match Avec beaucoup beaucoup de tension On n'en a pas forcément Plus parlé que ça Mais c'est vrai Que ça va être un match Avec beaucoup de tension Ça va être très très compliqué Voilà Enfin c'est déjà compliqué Pour le coup 21 minutes pour l'instant De dur labeur Pour les joueurs de Brighton Qui doit beaucoup Défendre Et on même Même si voilà On essaie de l'attaquer On attaque aussi très très bien Mais dans tous les cas La défense va être Extrêmement importante Et c'est bien fait ici De la part de Dunk Oh Dunk Oh Dunk Il nous fait du bien là dessus Et attention à la relance Qui encore une fois Très très compliqué Ouais Bah là on sent que Marseille Joue quand même très haut Ça construit pas extrêmement vite Mais ça Ça construit très très haut Ils sont vraiment Vraiment haut Les Fosséens On sent vraiment Qu'ils ont envie Et qu'ils ont besoin De gagner dans cette rencontre Mais attention Le contre-attaque Auquel dommage La passe de Ferguson Elle ne va pas au bout Mais il y avait Il y avait Taqué Il y avait Taqué Kubo Qui avait fait un bel appel Il est joué Oh il y a une faute Là monsieur l'arbitre Bon c'est la pause Mais là il y avait quelque chose C'est dommage En tout cas Mais match sous tension A l'heure actuelle Je sais pas ce que fait l'Ajax Mais dans tous les cas Avec ce match nul On est minimum troisième C'est pas mal C'est pas assez Voilà C'est clairement pas assez Si l'Ajax fait match nul De son côté On est deuxième Tout va bien Si l'Ajax gagne De son côté On passe devant Et c'est vrai que ça C'est un truc important C'est que s'il y a match nul De l'autre côté Je l'ai pas forcément Prévu comme ça Mais s'il y a match nul De l'autre côté Sachant que l'AEK Athènes A 8 points comme nous Et que nous on fait un match nul On passe devant l'AEK Athènes Donc on est devant l'AEK Athènes Et devant Marseille Donc on est deuxième Voilà Ouais On est même premier Si il y a match nul De l'autre côté Les gars on est premier non Que mes calculs sont bons ou pas Je crois Ouais si il y a match nul Donc c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Maintenant C'est pas gagné Voilà Il faut pas se contenter De ce match nul Je pense Parce que On pourrait nous Se contenter de ce match nul Si on veut juste la qualif Maintenant si l'Ajax Gagne Ouais tu vas me dire non Ouais je dis des conneries les gars Si l'Ajax gagne en fait Le mec fait des calculs Comme ça en live Mais oui non mais c'est ça Si l'Ajax gagne de son côté Ou que ce soit l'Ajax Ou l'AEK Athènes On est qualifié Avec ce match nul Donc finalement Le match nul nous va très très bien en fait Faut qu'on le conserve les gars Ce match nul Non mais c'est vrai J'avais pas vu les choses comme ça J'ai fait une erreur de calcul Veuillez m'en excuser Mais oui non effectivement Ce match nul est très positif pour nous On va dire ça comme ça Et c'est Faut le garder Et maintenant Quand on voit Comment pousse Marseille Jouer derrière dans ce match Ça me semble un peu suicidaire quand même Premier but pour l'Ajax 1-0 pour l'Ajax De l'autre côté Ce qui fait que A l'heure actuelle L'Ajax nous passe devant Mais nous Nous passons devant L'AEK Athènes Voilà Donc ça c'est C'est bien Voilà On passe devant l'AEK Athènes Et donc devant Marseille On est pour l'instant deuxième De ce groupe Avec ce match nul Donc c'est Bah c'est bien Mais ça on le sait De toute façon Attention 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 Aminarit Et Aminarit Aminarit Qui vient marquer Et là ça change tout Ça change tout Parce que désormais Nous avons 8 points Autant que l'AEK Athènes Mais nous passons En dessous L'AEK Athènes Parce que la différence particulière Avec l'AEK Athènes Je rappelle qu'on est derrière eux L'Ajax Marseille Et l'AEK Athènes Sont devant nous A l'heure actuelle Nous sommes 4ème de ce groupe Comment passer de qualifié A dernier Et voilà Il faut me demander C'est comme ça que ça se passe 63ème minute de jeu Comme je vous ai dit C'est très suicidaire De garder que le match nul Dans cette rencontre Parce que Parce que tu tombes face A une équipe qui doit gagner Voilà Et là Marseille Il passe devant tout le monde Peut-être même devant l'AEK Athènes Je connais pas leur différence de but Il faut espérer qu'en face L'AEK Athènes fasse le taf Parce que sinon On va pas y arriver Et puis nous aussi Nous aussi faut qu'on fasse le taf Est-ce qu'on fait des changements Honnêtement je sais pas trop Là j'ai pas de Tariq Lamptey Qui est fatigué Fatih Fatih Allez Fatih Fatih dans cette rencontre A la place de Mitoma Pour donner un peu de vitesse 62ème minute de jeu les gars On est pour l'instant Dernier du groupe C'est plus que très frustrant Attention Mais attention Parce que là S'il marque un deuxième Là par contre c'est foutu les gars S'il marque un deuxième Je ne vois pas revenir du tout C'est arrêté par Verbregen Verbregen Du coup j'en perd mes mots les gars Là c'est obligatoire Et là pourquoi pas La petite contre-attaque Avec Kubo Kubo pour Fatih Et Ferguson c'est le moment Ferguson c'est clairement le moment Le crochet Ferguson La frappe de Ferguson Et le but De Ferguson J'ai plus de voix Mais je m'en fous De but Non un but partout Mais calme toi Un but partout Mais surtout Surtout les amis La qualification de nouveau acquise Nous sommes pour l'instant deuxième C'est quand même hallucinant ce match Et ce groupe surtout La dinguerie J'étais prêt à me mettre en attaque totale Là mais on va attendre un petit peu Pour le coup Aïe 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 Ferguson Il marque un bon moment Deuxième du groupe Pour le moment Si mes calculs sont exacts Encore une fois Parce que je n'ai pas le score En face En live Je n'ai pas eu de nouvelles Donc je pense que l'Ajax Mène toujours Face à l'AEK Athènes Si l'Ajax se qualifie Alors qu'ils étaient derniers Pendant très longtemps C'est aussi un bel exploit Est-ce que je fais d'autres changements Je pense que je vais faire sortir Ouais Pascal Graus Éventuellement Je vais faire rentrer Milner Il avait fait une belle rentrée Milner J'avais beaucoup apprécié À la limite même Milner Je vais le remettre à droite On sait que Milner Il peut y être à droite Pourquoi je ne le mets pas à droite Non mais c'est vrai C'est vrai C'est vrai Ouais Je vais le mettre à droite Même s'il n'a pas beaucoup de vitesse Il peut être très intéressant J'espère que ça va le faire quand même Parce que là C'est sûr qu'on a une défense très lente À part Estoupignan On a une défense très très lente Donc il faudra faire attention quand même Mais le but c'est quand même De bien défendre Donc on va voir On va voir ce que ça va donner Weltman De toute façon Ce n'est pas le plus rapide Il ne faut pas se mentir On se sent en termes de vitesse Et de la fatigue Donc ouais Est-ce que je fais d'autres changements Pour l'instant non Ah Kubo Je n'ai pas envie de sortir tout de suite Bon on va attendre un petit peu Pour l'instant Mais ouais Grosse pression dans ce match Ah c'est bien joué ça C'est bien joué Oh non c'est terrible L'équipe était sur le point de se qualifier Ce but vient tout changer On le dit On le répète On le répète encore Rien n'est jamais acquis Dans le football On la revoit Cette frappe au premier poteau C'est très bien joué Dans le trou de souris Même si on se demande Si la défense On ne pouvait pas faire un peu mieux Verbregen Irréprochable Depuis le début de saison Totalement Irréprochable Je n'ai jamais vu un gardien Aussi bon Depuis le début de saison Il a été exceptionnel Exceptionnel Ouais Et là il est en train de nous Tsuer notre calife Voilà C'est Horrible Horrible les gars Ce qu'il fait là C'est horrible Bon Je vais faire sortir Dunk Je vais rentrer Igor Pour mettre un peu plus d'impact Et puis de vitesse Aussi derrière C'est important Mais Nico Il y a des joueurs En fait ça m'embête De les faire sortir Moi ce que j'aimerais A la limite C'est faire sortir Un milieu Un milieu de terrain Du genre Daoud Du genre Grosse Mais Je ne sais pas si c'est Un bon plan De faire ça Je réfléchis Je pense que ce qu'on va faire C'est qu'on va changer de schéma Déjà Pour la fin de ce match Ça me semble peut-être Logique En passant avec Deux milieux de terrain offensif Et Un Et un attaquant Du genre celui-ci Tout simplement Avec Deux milieux de terrain offensif Voilà Donc les deux joueurs Qui seront là Seront en milieu de terrain offensif Gauche pour un Et Et droit pour l'autre Après dans les joueurs Honnêtement Je pense que Kubo Évidemment Va rester là Daoud Va rester sur le terrain Je vais faire rentrer Ciseau Pour le coup On va faire rentrer Ciseau Jorau Pedro va rentrer À place de Ferguson Ça me semble logique aussi Pour l'instant Je ne vais pas rentrer à D'Ingra Mais je ne peux plus De toute façon Je ne peux plus le faire rentrer Maintenant j'ai fait tous les changements Donc on va finir là-dessus Et bien sûr On va monter à fond Dans cette fin de match Il reste très très peu de temps Donc là On n'a plus le choix Le but c'est de les chercher Ce match nul On n'a pas le choix non plus Donc voilà On va monter à fond Et on y croit Tout seul Il est tout seul Il est tout seul Aïe 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 L'arrêt de Verbregen Cette fois Il se rattrape Est-ce que le ballon va sortir Oui En corner Pour l'Olympique de Marseille Il va rester un peu de temps Du côté des Olympiens On est toujours sur un pressing Évidemment Très très fort On est très très haut aussi Et forcément On se découvre Énormément Le coup de tête ici Allez les gars Dégagez-moi ce ballon Et surtout Allez vite devant Ça va être extrêmement important Par exemple comme ça Par exemple comme ça Avec Ansufati Allez mon petit Allez Allez Il faut que tu passes Oh la vache C'est pas possible De ne pas passer là-dessus Aïe 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 Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix Mais il fallait faire quelque chose comme ça Allez Il va rester peut-être une dernière Une dernière Eh ben non il n'y en aura pas C'est fini pour ce match Et c'est terminé pour cette équipe Dans une compétition Qui va laisser pas mal d'horreur Oui C'est typiquement le match Qui te laisse mélancolique Pour un moment Tu cherches Tu cherches Tu te demandes Ce que tu as mal fait Je ne sais pas ce qu'a fait Non mais je ne sais pas A mon avis La Jacques a gagné Donc Je ne vois pas De toute façon Même si La EK Athènes A Fait match nul On est quand même derrière Mais si on est devant Ouais c'est ça Si la Jacques a fait match nul On est 3ème Je crois Je ne sais même plus On va regarder On va regarder De toute façon si la Jacques a gagné C'est cuit Voilà On est 4ème du groupe les gars C'est Si mes calculs sont bons Encore une fois Je pense que mes calculs sont bons Voilà Rip Et quel groupe 8 points 8 points 8 points 9 points Ça se joue à la différence Particulière C'est horrible C'est juste horrible Si on avait marqué Ce dernier but Face à la EK Athènes On serait devant Et on serait 2ème Et qualifié Si la EK Athènes Nous avait pas volé le match Avec un Verbregen Éclaté On serait 2ème C'est dur Voilà Parce que Et on serait même Peut-être même 1er Parce qu'on a fait quoi Face à l'Ajax Les gars Non mais c'est fou C'est de voir comment On a gagné 2-0 Face à l'Ajax Mais on serait même 1er Les gars On serait même 1er Parce qu'on a gagné 4-0 Face à l'Ajax Sur les 2 matchs Donc en fait On serait 1er du groupe Si on avait Marqué 1 but de plus A la EK Athènes Tu te rends compte de ça ? 1 but On est à 1 but De finir 1er C'est une folie Ce groupe B Ça a été une folie Alors Je suis déçu Et en même temps C'est un beau groupe Franchement là Ça a été un groupe Phénoménal On peut pas s'en vouloir Honnêtement Le seul match Qu'on aurait dû Gagner C'était le match Face à l'OEK Athènes Du début d'épisode Tu as vu le match Comme moi Verbrogen n'était pas dedans Verbrogen avait la diarrhée Voilà Et Et je pense que Tu peux être déçu Mais tu peux pas être déçu De ta prestation en général On a fait Non mais j'ai la rage J'ai une rage Phénoménale les gars J'ai une rage de fou Mais Mais c'est ça C'est comme ça Voilà C'est La vie La vie elle est comme ça La vie elle est horrible Bon les changements de poste Très bien Bon à mon avis Je vais les virer On va voir Bon voilà Je sais pas trop Comment ça va se passer Parce que là pour le coup C'est vrai que Bon on va être tranquille Pour la fin de la saison C'est à dire qu'on va devoir jouer Simplement la première ligue Et les coupes nationales Mais j'aurais vraiment voulu Là on était vraiment partis Pour faire quelque chose de beau Et Et ce groupe là Quand tu vois La tête Le groupe A la fin Mais c'est hyper frustrant Tu te rends compte Que t'as un but Un but Marqué Contre une équipe De finir premier Et tu finis dernier C'est quand même fou Là franchement J'ai jamais vu un groupe Aussi serré Honnêtement Même dans la vraie vie Y'a pas un groupe Comme ça Qui me parle Alors n'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous en avez un récemment Qui s'est passé comme ça Mais alors là Je vois pas de groupe Aussi serré Où dans le dernier match Tu peux être aussi bien Premier que dernier Qu'à un but Ça se joue Enfin c'est Waouh Waouh Alors je suis hyper content Quand même D'avoir assisté A un groupe pareil Parce que c'est C'est hyper intéressant A jouer Même si évidemment Le match qu'ils nous mettent dedans Il est pas intéressant Mais à part ça Si on oublie Ce côté Match dégueulasse Et merci Esport FC Si on oublie ça Ça a été un groupe de dingue Et franchement J'en suis Je suis très content De ce qu'on a fait Je n'en veux absolument pas Mes joueurs Ils ont été parfaits Voilà Ils ont été parfaits On a tout donné jusqu'au bout Malheureusement On ne pourra pas Voilà Et ça se joue même Un petit dribble De Takekubo Non de Fatih Sur la fin Si on y arrive Ça passe Et là ça ne passe pas Voilà C'est frustrant Mais c'est comme ça Programme du prochain épisode Les amis Je pense qu'on fera Tout le Boxing Day On ira jusqu'au 1er janvier Comme ça aussi On verra si certains joueurs repartent Donc je pense à Fatih Evidemment Si pas Fatih repart Du côté du FC Barcelone Bon là il y a 5 matchs Il va jouer une grosse partie des matchs Donc je pense qu'aussi Voilà Il va peut-être Finalement changer d'avis On verra bien On va essayer de se qualifier Dans les différentes coupes On va essayer De garder notre 5ème place En championnat On va essayer même De monter un peu plus Ça va être compliqué On va essayer de rebondir surtout De croire en l'avenir Voilà Et de croire en notre chance L'année prochaine Parce que je pense que l'année prochaine Si on est requalifié Une nouvelle fois pour l'Europa League Ou pour la Ligue des Champions On voudra aller chercher quelque chose Même voir la Conférence League Je pense que ça pourrait être topissime Donc voilà Si on arrive à se requalifier L'année prochaine Pour une compétition européenne On ira au bout Et on essaiera vraiment De laver cet affront là Qui C'est pas joué à grand chose Mais qui Est toujours un petit peu frustrant Je tiens un petit coup d'oeil Au classement des buteurs Quand même juste avant de se quitter Pendant ce temps là Je vous invite évidemment à liker A vous abonner aussi Si vous ne l'avez pas fait Meilleur buteur Nico Williams 14 réalisations 7 pour Taquet Kubo 5 pour Ferguson On l'a dit Il devient le 3ème meilleur buteur De cette équipe Donc c'est nickel Et le meilleur passeur C'est Taquet Kubo 9 pass D 6 pour Ferguson Et 4 pour Daoud Voilà pour les statistiques J'espère vraiment Que cet épisode vous aura plu Et que vous n'êtes pas trop frustrés Moi honnêtement Je suis extrêmement frustré Mais quand même très content De ce qu'on a réalisé On a été exceptionnel Et franchement Voilà Je n'ai pas grand chose à dire Sur cette Europa League Ça s'est vraiment joué A très peu de choses Et en championnat C'est plutôt bien Même si on a fait Un match de l'UFAC Et encore c'est pas horrible Je pense que le reste On a quand même Très très bien géré Merci beaucoup les amis On va se laisser là-dessus On se retrouve demain Pour la carrière de Gizmo Avec le stade Lausanne-Houchi Deuxième Troisième saison Troisième saison Pardon En Ligue des Champions Donc soyez évidemment Au rendez-vous Merci beaucoup les amis Je vous fais d'ailleurs Mon cœur sur vous Prenez soin de vous Vous le savez C'est le plus important C'était Rémi Bisous bisous Sous-titres par Jérémy